oh hi hello coucou tout le monde salut j'espère que vous allez bien et que la santé ça va et que tout le monde se porte à merveille je fais cette vidéo sur facebook parce que comme tout a commencé sur facebook vaut mieux ça finit sur facebook alors cette vidéo d'aujourd'hui on ne va pas s'amuser on va pas blaguer on va pas rire aux éclats on va être très très sérieuse on va parler sérieusement on va parler comme des grandes personnes en se respectant et en contrôlant sa bouche belle et bien sûr cette vidéo va s'adresser à beaucoup de personnes premièrement à mes soeurs mes cousines mes reines qui me suivent sur facebook instagram youtube un peu de partout et qui me suivent depuis qui m'encourage qui m'aime qui me conseille et que je conseille en retour cette vidéo va aussi s'adresser aux fans de mon grand frère mon frère didier arafat père son âme qui est mort l'autre jour cette vidéo va aussi s'adresser à celles là qui me suivent mais mais mes followers de la côte d'ivoire de du cameroun bref de tous les pays africains qui ont été déçus par ma vidéo par mon message et par la vidéo que j'ai posté l'autre jour donc déjà cette vidéo s'adresse à tout le monde et pour commencer cette vidéo tout ce que je vais vous dire c'est vous demander pardon en tant que grande personne je viens aujourd'hui faire cette vidéo pour vous demander pardon car quand vous voyez 1000 à 1200 1300 1500 commentaire des personnes qui sont en train de vous dire que ils n'ont pas aimé votre geste ou ils n'ont pas aimé ce que vous avez fait ce que vous avez dit c'est tout à fait normal de prendre son courage à deux mains et de venir se mettre devant les gens et de s'excuser c'est vrai que en tant qu'humain on veut d'abord se défendre et tout mais avant même de me défendre je veux d'abord m'asseoir ici demander pardon à toutes celles que j'ai déçu toutes celles qui me suivent qui m'écoutent qui qui me voient comme comme modèle et tout si vous avez été déçu je vous demande pardon donc c'est ce que je voulais faire avant qu'on ne se lance donc voilà maintenant nous allons débattre la vidéo premièrement ma vidéo a été postée premièrement même d'abord quand j'ai appris la mort de du feu à rafat j'ai été très très touché j'ai été tellement touché que je me rappelle ce jour j'avais des choses à faire sur instagram du coup j'ai arrêté de faire tout ce que j'avais à faire j'ai fait un hommage à rafat et après son hommage n'est plus rien posté parce que cette journée je voulais la concentrer à rafat j'étais tellement touché que la journée entière je jouais la musique d'arrafat ici à la maison ma soeur s'est ové j'ai dit à ma soeur j'ai dit à tout le monde qu'il est parti et tout on n'arrivait même pas à croire c'était comme si quelqu'un qu'on connaissait quoi parce que vraiment il a fait danser comme j'ai dit dans ma vidéo dans mon dans mon truc sur instagram il a fait danser des gens il a fait danser les boiteux les aveugles les soumiers même les gens qui ne parlent pas avec sa musique il a pu toucher plusieurs personnes il a plus touché le coeur des gens il a plus touché les gens d'une manière ou d'une autre malgré tous les les grammes qu'ils avaient sur les réseaux sociaux les choses qu'ils faisaient ou qu'ils faisaient avec les gens que les gens lui faisaient malgré tout ça à la fin de la journée quand quelqu'un part on doit penser ou bien que la personne a fait on doit célébrer la personne et tout bon je comprends où les gens ont mal ou dire je comprends ou peut-être j'ai mal réagi c'est quand le matin de je pense un jour deux jours après sa mort j'étais aux urgences avec mon enfant quand nous sommes rentrés je n'arrivais pas à dormir il était quatre du matin environ j'ai posté une vidéo que j'avais enregistré à paris cette vidéo date d'environ un mois j'avais fait cette vidéo à paris si vous me suivez depuis vous savez que ça c'est pas ma maison et tout cette vidéo date de depuis c'est pas comme si je me suis réveillé ce matin j'ai commencé à faire la vidéo en train de danser pendant que un peuple est en train de mourir leur frère non 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 cette vidéo date de depuis 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 donc je regardais dans mon téléphone j'ai vu la vidéo j'ai dit et seigneur me voici en train de danser ici demain comme ça je peux sortir le camion le camion je suis parti la vie est vraiment coûte donc pendant que j'étais en train de penser avec cette réflexion j'ai posté la vidéo et mon premier message disait que voilà arafat qui est mort à 33 ans moi j'en ai 31 ans la vie est couteau vivez votre vie parce qu'on ne sait pas quand la mort viendra frapper à la porte c'était ça mon message si vous aussi vous regardez même l'historique de des messages édités c'était ça mon premier message donc mon message pour pouvoir le traduit au fait avec la vidéo c'était une manière de dire que la vie est court vivons mangeons buvons dans son cas on ne sait pas quand la mort viendra frapper à la porte ma propre maman est partie cinq heures de temps après avoir parlé au téléphone avec elle et tout allait bien donc c'est une manière de vous dire que je connais ce que c'est quand la mort prend quelqu'un j'ai déjà j'ai vécu ça c'est à dire j'ai ressenti la douleur que je ne souhaite à personne donc je connais exactement bon où je pense que les gens ont mal interprété la chose c'est quand j'ai posté la vidéo mauvais choix de vidéo sûrement message peut-être mauvais message parce que je trouve pas le message méchant sûrement moi j'ai dormi après avoir posté cette vidéo c'est mon assistant qui me réveille vers 10 heures et me dit est-ce que tu agirais ton facebook tu as 800 commentaire je dirai de quoi elle me dit sous ta vidéo je dis quoi j'aurai qu'à la vidéo je vois les commentaires j'ai dit merde j'ai posté la vidéo avec bonne intention mais je comprends quand même le point des gens maintenant que je me suis assise j'ai pris un recul j'ai dit belle regarde ce que les gens sont en train de dire tu as fait un vide fait tu as posté une vidéo où tu es en train de danser quelqu'un vient de mourir donc du coup ils se disent que tu es en train de te moquer de la personne ou le fait que la personne est mort ne te tient pas à ou fait qu'est ce qui se passe les gens essaient de comprendre j'ai essayé de me mettre à la place de certaines personnes j'ai dit ok mauvais choix de vidéo mauvais message sûrement j'ai changé le message j'ai mis un autre message mais et voile ouais dont les gens ont mal pris la vidéo dont du coup fait la vidéo n'était pas parce que je ne respectais pas le fait que quelqu'un venait de mourir non non du tout je respecte absolument j'étais l'une des premières personnes à faire hommage et à passer toute la journée à être très triste et tout et tout donc pourquoi ne pourquoi ferais-je une chose pareille pour me moquer de quelqu'un ça fait pas de sens on fait tous des erreurs parfois on agit sans réfléchir peut-être parce qu'il était tard j'avais pas dormi donc parfois on agit sans réfléchir sûrement à la fin de la journée ce que je vais vous dire aussi c'est que dans la vie je suis moi belle je suis responsable de ce que je fais je suis responsable de ce que je dis je suis responsable de ce que je poste je suis responsable de ce que j'écris malheureusement je ne suis pas responsable de ce que les gens penseront je suis pas responsable de ce que les gens liront ou de comment ils vont traduire la chose de comment ils vont interpréter la chose de comment ils vont prendre la chose je suis pas responsable de ça mais je suis responsable de ce que moi je dis ce que moi je dis et non ce que vous vous entendez mais parce que je suis suivi par plusieurs personnes dans le monde entier surtout en afrique c'est tout à fait normal que je vienne ici et que je m'explique le jour où j'ai posté cette vidéo je me suis revêté j'ai vu les commentaires ma première réaction c'était de me défendre j'avais fait un direct ce jour là où je me suis défendu et à la fin du direct j'ai demandé pardon j'ai demandé pardon et tout et tout mais je me suis dit bon les gens s'en disent ça soit ici donc c'est pas la peine je vais d'abord les vélo direct et laisser que tout se calme et après je vais revenir je voulais pas me mettre à m'embrouiller avec tout et tout et tout ce qui se passait et tout je comprends que les gens sont fâchés et tout c'est tout à fait normal qu'ils soient fâchés parce que c'est un peu qui pleure leur fils bref c'est pas seulement un peuple c'est l'afrique entière parce qu'il était aussi aimé au cameroun au gabon un peu de partout donc c'est l'afrique entière qui le pleure donc mauvais choix de vidéo mauvais message sûrement mauvais tout 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 et du coup je me suis dit belle tu n'es pas parfaite on fait tous des erreurs et les gens parfois attendent que tu réagis d'une certaine manière je vais pas me presser à réagir quand les gens veulent que je réagisse ah ben non je vais réagir quand je suis prête à réagir bon maintenant les gens vont se demander pourquoi tu n'as pas supprimé la vidéo je n'ai pas supprimé la vidéo pour deux raisons premièrement comme je l'ai dit la vidéo n'a pas été postée avec de mauvaises intentions pour manquer du respect qui que ce soit ou ne pas respecter quelqu'un ou quelqu'un vient de mourir je m'en fous des trucs comme ça pas du tout jamais je ne ferai pas une chose pareille moi même je viens de perdre quelqu'un je traverse encore la douleur c'est à dire la douleur encore fraîche pourquoi faire une chose pareille c'était juste un message pour dire que la vie est courte vivons là autant qu'on peut parce qu'on sait pas quand la mort viendra nous prendre et non pour dire que oh il est mort moi je suis encore vivant je danse ah ben non jamais comment pourrais je faire une chose pareille ça veut dire que vous ne me connaissez même pas en tant que personne donc si vous m'avez rencontré même à paris vous savez que c'est ça c'est même pas mon caractère bon du coup encore on peut pas les gens qui te connaissent pas vont te juger bien sûr deuxième des choses j'ai pas supprimé la vidéo parce que moi belon me dit pas quoi faire j'ai vu les gens dans les commentaires dit oh supprime la vidéo oh fais ci fais ça vous n'allez pas me dire quoi faire sur mon territoire c'est ma vidéo c'est ma chaîne c'est ma page je supprime si je veux quand je veux mais les gens avaient tellement à dire que si je supprime la vidéo avec tous les commentaires qui sont déjà là où iront donc ils laisser commenter parce que j'ai compris que les gens ont été choqués par la mort d'arrafat du coup ils cherchaient où ils vont aller mettre leur douleur où ils vont aller mettre leur leur pleurs et tout et c'est sur ma vidéo qu'ils sont venus de ceux déchaînés je comprends absolument vous êtes déchaîné vous m'avez insulté vous avez insulté mon corps vous avez insulté mes enfants vous avez insulté mon mari vous avez insulté ma femme et vous avez insulté tout le monde de ma famille une fois je me suis levé pour vous insulter en retour pour vous parler pour vous manquer du respect je n'ai jamais utilisé ma plateforme pour insulter les gens pour insulter le corps d'une femme même celle là qui m'écrivent souvent en privé me disent les problèmes qu'elles ont dans les couples ou les problèmes sexuels ou les problèmes personnels jamais je ne vous ai insulté je vous ai toujours encouragé je vous ai toujours motivé donc je ne vais jamais le faire en retour vous m'avez insulté ok moi vous insultez jamais je vais jamais me rabaisser à ce niveau mais par contre les messages m'ont montré le niveau de mentalité de certaines personnes le niveau de réaction le niveau de réflexion de certaines personnes certaines personnes qui n'ont pas pris le temps de venir plus tôt sous la vidéo dit que belle ce que tu as fait n'est pas bien s'il te plaît regarde encore ce que tu as fait ou réfléchis la prochaine fois mais non ils ont plutôt préféré t'insulter ou m'insulté insulter ma famille ma mère et tout et tout vous êtes libre de faire comme vous voulez c'est pas tout le monde qui va vous aimer à la fin de la journée il ya aussi des trucs qu'on va appeler la jalousie les gens qui sont jalouses les gens qui attendaient juste un petit truc comme ça pour venir se déchaîner pour venir te dire du n'importe quoi les gens qui attendent toujours que tu fasses une petite erreur pour venir te juger t'insulter pour dire que ara je vous avais dit voici ça regardez vous voyez il ya plusieurs choses et du coup je comprends tout cela et je regarde et la vie continue parce que moi je suis le genre de personne je vis ma vie le jour le jour après tout ce qui s'est passé dans ce monde je n'ai plus fait plus confiance sur cette terre donc si ça me prend là aujourd'hui au moins je sais que j'ai vécu c'est comme ça que je vis ma vie un autre chose je vois beaucoup de gens dit que belle a changé belle a changé belle a changé je vais vous dire une chose dans la vie on doit changer le plus on grandit le plus qu'on change la belle que vous avez connu en 2014 n'est pas la belle que vous allez connaître en 2019 et si tu trouves que j'ai changé en mal si tu trouves que ce que je fais ne te plaît plus si tu trouves que les choses que je dis ne te plaisent plus tu te désabondes aussi simple que possible parce que je ne peux pas vivre ma vie pour faire plaisir aux gens je vis ma vie comme moi belge le sens comme je le veux quand je le veux comme je le veux et surtout sur ma plateforme et si cela ne te plaît pas si cela t'énerve tu es libre de sortir j'ai aussi vu beaucoup de gens dit que je me suis désabonnée à sa chaîne sur son instagram je ne la suis plus sur son facebook je la suis plus mais à ma grande surprise ceux qui le disent ce sont ceux là qui vient laisser les commentaires si tu ne me suis plus si tu t'es désabonné si tu m'as bloqué comment se fait-il que tu es encore là à laisser les commentaires à m'écouter à suivre le drame à m'insulter et tout et tout si tu t'es désabonné tu n'auras tu ne verras plus même mes actualités comment se fait-il que les gens sont encore au courant et en plus le désabonnement ne fait pas de bruit si vous voulez vous désabonner appuyez en follow ou je ne suis plus et partez c'est aussi simple que bonjour simple que bonjour je ne force personne à rester et je ne force personne à venir vous êtes libre de venir vous êtes libre de partir je suis pas la seule sur instagram il ya plusieurs personnes sur je veux dire sur facebook il ya plusieurs personnes sur facebook c'est aussi simple voulez vous désabonner désabonnez vous je vous donne le droit de le faire je vous donne le temps de le faire je vous donne tout ce que vous voulez faire désabonnez vous mais à ma grande surprise les gens pensent de s'en t'insultant en partageant l'erreur que tu as fait en partageant les choses que tu as dit que tout le monde entier va te détester par contre ça apporte plus de personnes les gens ne font que s'abonner au lieu de se désabonner les gens ne font que visiter mon site les gens ne font qu'acheter les produits au lieu de se désabonner est ce que je comprends c'est que c'est pour vous dire que la haine n'amène nulle part la haine n'amène nulle part never love always wins bon autre chose comme je disais si vous trouvez que j'ai changé vous est libre de vous désabonner vous êtes libre de vous désabonner et moi je suis une blagueuse je suis toujours en train de blaguer et si vous prenez au sérieux tout ce que je fais ça veut dire que vous ne me connaissez absolument pas vous ne connaissez absolument pas je donne les conseils en tout sexe famille mariage éducation business en tout et si vous le savez je le fais toujours dans les blagues si vous prenez sérieusement tout ce que je fais ça dit que vous ne connaissez pas et du coup je vais pas vous juger je vais pas me fâcher vous êtes libre de faire comme vous voulez je vais pas seulement me mettre au niveau de certaines personnes pour vous insulter en retour je n'ai pas cette énergie je n'ai pas le temps mais je peux venir ici frapper ma bouche on s'insulte les petits trucs dans direct là et après basta ça passe quoi d'autre quoi d'autre il ya quoi d'autre mais à part ça à passage j'ai lu la plupart des commentaires pas tous c'est impossible de lire tous les commentaires comme j'ai dit j'ai vu la réflexion de certaines personnes j'ai vu le macabre que certaines personnes avaient pour moi j'ai vu la haine que certaines personnes avaient envers moi et oh ce que j'ai failli oublier merci 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 à mes soeurs mais rennes mais queen qui sont qui sont venus qui sont allés sous les commentaires qui ont compris au fait mon message comme moi et non comme certaines personnes et qui ont vu me défendre ce que je vais vous dire c'est que je vous remercie énormément d'avoir voulu me défendre mais vous voyez parfois c'est pas la peine parfois il faut seulement laisser les gens montrer leur vrai visage dit ce qu'il veut dire faire ce qu'il veut faire parce que en essayant de me défendre vous vous mettez aussi en danger ils vont laisser ils vont laisser le cas avec moi ils vont venir se s'acharner sur vous j'ai vu comment les gens l'ont fait et tout donc du coup je vous remercie énormément mais parfois c'est vraiment pas la peine il faut les laisser faut pas vous mettre au niveau de certaines personnes commencent à les insulter en retour j'ai vu les insultes allez allez back and forth back and forth back and forth c'est pas vraiment évident c'est pas important donc c'est pas la peine de le faire il faut juste laisser si vous connaissez déjà que bon moi je connais belle je sais qu'elle n'a pas fait ça intentionnellement envoyez un message en privé et dites moi belle je pense que blablabla quand penses-tu les gens pensaient ça que d'aller répondre et vous mettre au niveau de certaines personnes c'est pas la peine ouais c'est pas la peine parce que vous voyez il ya beaucoup de gens là il y en a qui comment dirais-je il y en a qui c'est un manque juste l'éducation de base ou le respect voilà non il n'y a rien d'autre à dire non les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent penser comme ils veulent dire ce qu'ils veulent donc bref sur ce sur ce sur ce je vous remercie encore pour je vous remercie d'avoir partagé au fait cette vidéo je vous remercie d'avoir laissé d'avoir laissé vos commentaires qui m'ont permis de comprendre que aux belles ce que tu as fait n'est pas bien ou bien ce que tu as fait bien ou bien ce que arrête de faire plus chose pareille prochainement et tout donc je vous remercie pour vos commentaires la vidéo est là je vais la supprimer quand je serai prête mais si vous voulez quitter cette page je vous en prie quittez comme vous êtes venus sortez comme vous êtes entré si vous voulez vous déchaîner la vidéo encore là allez là bas laisser votre commentaire c'est simple comme bonjour vous sentez comme vous êtes entré mais sur ce je vous remercie énormément encore passez une belle soirée une belle journée ou que vous êtes ou que vous soyez restez positive soyez positive je vous envoie que de la positivité et de bonnes ondes je vous souhaite du bien encore la vie écoute vivez au jour le jour vive autant que vous pouvez manger buvez aimer vos membres de famille vos enfants votre maman votre papa si maman envie appelé maman dit lui que vous l'aimez si papa envie appelé papa dit lui que vous l'aimez il vous manque et tout prenez soin de vous et surtout surtout ne regrettez pas ce que vous faites d'accord donc si vous faites quelque chose et que vous savez que vous avez fait quelque chose de mauvais demandez pardon si vous savez que vous avez fait quelque chose de bien rejouissez vous et puis la vie continue et puis on avance ok bon sur ce belle soirée à tout le monde je pense que j'ai été très long 16 minutes ouïe 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 j'ai été très long 16 minutes ouïe 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 ouïe